hello lady family j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog une nouvelle semaine et donc on va aller faire des petites photos avec maître renard enfin petite séance shooting pour son insta n'hésitez pas à aller le suivre d'ailleurs je mets son insta juste ici et puis comme ça je vais vous montrer des petits on va se balader en paris et tout ça va être cool allez c'est parti c'est parti c'est parti 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 Oh gosh Hello Aujourd'hui nous sommes le 19 octobre Oui j'ai la tête dans le cul encore Je ne sais pas, je n'arrive pas à me réveiller La machine est en train de tourner J'ai déjà fait pas mal de choses Il est plus de 9h, 9h30 Peut-être quelque chose comme ça J'ai préparé mon petit Pour commencer la journée Une petite boisson chaude Là, ma tour de liste Là, ma tête Là, les problèmes Aujourd'hui j'ai juste envie d'être Grateful, être reconnaissante Pour toutes les choses que j'ai à faire aujourd'hui Plutôt que de me plaindre Donc ça va être mon leitmotiv Je commence ma journée par une vidéo de Youtube Que je vais me mettre là après que là J'ai fini mon intro de la journée Et puis ensuite Je vais surtout essayer De planifier ma journée Au jour d'avant J'ai créé ma to-do list Et le jour J Je me dis Ok, j'aime commencer par ça En fonction de mon mood En fonction aussi de mon énergie Là, comme vous le voyez J'ai l'air quand même assez énergique Malgré le fait que Bah, j'ai cette tête là Je suis juste patite Du visage Du visage patite Et maintenant, il n'y a plus qu'à Du cas, peut-être papoter Puis on y va On se motive Oui, qu'est-ce qu'il y a Oui, qu'est-ce qu'il y a Je voudrais pas te sembler un petit peu Vulgaire Mais il est pas un peu chiant ton vlog là Hein, quoi ? Mais, non Oh, mais te fâche pas C'est pas que Je le trouve chiant à ce point là C'est qu'on pourrait peut-être Le pimenter un tout petit peu Avec un petit challenge Si vous êtes d'accord avec D-Family Oui, on en a encore Oui, on en a encore Bah, vous aussi vous voulez Avec un petit challenge Moi qui y a Il y a une nana qui se maquillait Uniquement Avec des cotons-tiges Et elle faisait une espèce de Rainbow arc-en-ciel Bon, vu que je sais que tu as Une super palette pour ça On pourrait peut-être l'essayer, non ? Ok, puis montons un tout petit peu la chose Alors Bon, on est d'accord Bon, je m'en vais Je vous laisse en bonne compagnie Ok Bah écoutez, on y va Donc on aurait compris Le challenge C'est de me faire un petit make-up d'Halloween Et pour ça D'utiliser La technique du coton-tiges Que j'ai vu sur TikTok Donc c'est une fille Bon, je sais pas du tout Elle explique pas comment on va faire dans ces vidéos Comme d'habitude Ce sont les youtubeuses beauté Qui font ça Pour moi Elle m'énerve Parce que c'est juste pour nous faire comprendre Que nous On n'y arrivera pas Bref Prends ma trousse à maquillage Ma petite trousse de voyage J'ai pas tout mon make-up Mais j'ai l'essentiel Ce qu'il nous faut en tout cas Pour Pour ce challenge Je vais vous montrer la photo C'est un filtre Je sais plus sur Insta je pense C'est un filtre Insta Alors je vais essayer de faire quelque chose comme ça Donc C'est jaune-rose Jaune-rose Non jaune C'est vert Vert-rose Jaune-orange Qui vient jusqu'ici On va essayer de faire un petit peu moins grand Parce que quand même Je sors avec Tout à l'heure Et après Je vous mettrai un peu ce que dit Maître Renard Sur mon maquillage Ça me prend beaucoup Je pense que Quand tu vas voir ma tronche Y'a fait Sérieusement là Tu veux vraiment sortir avec moi quand même Écoutez On va voir s'il m'aime vraiment Tu 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 Je vais utiliser pour ça La NYX Ultimate Où y'a vraiment Un max de couleurs dedans Je pense que c'est La mieux Pour faire ce challenge Ouais ça va le faire Par contre je sais pas Si elle a mis une base ou pas avant Moi je vais en mettre une Parce que j'aime comme ma paupière Elle est unifiée Je vais utiliser le correcteur de chez NYX Je l'ai pas utilisé très souvent Parce qu'en fait Il est Difficile à travailler je trouve Comme il est bien blanc Et il va bien me permettre De faire ressortir les couleurs Comme ce sont des correcteurs En mode full coverage J'espère que vous verrez bien Parce que la lumière Elle est un peu instable ici Je vais essayer l'œil droit en premier Et si ça fonctionne bien On va le faire avec l'œil gauche J'attends faire des conneries Alors elle a l'air de prendre Comme ça Je sais pas pourquoi Mais je sens que je vais détester Ensuite Il nous faut du jaune Je sais pas si vous voyez bien En vrai Mais Je vous rapproche de moi En fait ça donne ça C'est jaune Après il y a un espèce de fluide orange Après Il nous faut du orange Prenons un nouveau contentif Oh non On va prendre le tout de celui-ci Le orange On va mettre un tout petit peu Comme ça Bah franchement Pour l'instant Je suis pas mécontente De ce que je suis en train de faire Et bah écoutez Vous allez me dire C'est dégueulasse Mais bon Après on a Une petite pointe de jaune Mais je me souviens plus Ah ouais C'est celui-là Qui revient On va essayer de faire Revenir du jaune Je trouve que les pigments Surtout Ils sont bons Alors Ma peau elle boit les pigments Et puis après C'est du rose Qui vient faire le tour Jusqu'en bas Le rouge On va venir Hop Piquer le rose Oh le rose Il est Ouh Oh non J'ai pas fait mon On va pas faire Le ratif Parce que j'ai pas fait mon temps Je sais pas quoi en penser C'est pas du tout C'est pas du tout On va prendre un couteau de tige propre On va essayer de l'estomper Pour que ça soit joli quoi L'orange Comment ça prend C'est là Que j'ai l'air de savoir Ce que je fais De savoir Ce que j'ai l'air De savoir faire Ce que je fais Absolument pas Et puis là Dans le coin interne On a un rose Pastel Un peu Eh Ça se débrouille pas mal Je sais vraiment pas quoi en penser J'ai l'impression d'être Un perroquet plein de couleurs Bon Tu fais l'autre côté Du coup maintenant On passe Au fond de teint On va faire le teint Avec NYX Toujours Avec le HD photogénique De NYX Comme ça Si c'est raté C'est de la faute de NYX Hop 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 Alors normalement C'est redevenu Ma teinte du vert Normalement J'ai trois teintes de fond de teint Différentes J'ai celle De l'hiver Qui est quasiment grise En fait J'ai celle Gris Ouais qui est grise J'ai celle de l'automne Je commence un peu à bronzer Donc c'est une teinte Un peu plus déjà soleil Et j'ai celle de l'été Qui peut aller de Caramel À quasiment Marron foncé Je vais venir Ensuite mettre du concealer Je vais mettre celui de chez Elegirl Le toffee L'idée pour moi c'est vraiment d'avoir un teint Un flic Le teint est fait Enfin à peu près Hop Toc Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais mettre de la poudre Je vais essayer celle de chez UR Cosmetics La UR Powder La Compact Finish Je ne l'ai jamais testée Alors moi Dès que c'est bon Quand j'ai peur de griser Normalement si la poudre Elle est vraiment Une poudre finish Très fine Normalement Je ne grise pas Des fois je ne me rends pas compte C'est quand je fais mes des rushs Et que je regarde Enfin mon tas Je fais Oh là là J'ai oublié C'est comme voilà J'ai oublié de la poudre Surtout que là Le musk J'aime beaucoup Au niveau Je vous en ai parlé Sur insta Je n'utilise plus beaucoup Mon crayon de chez MAC A part pour faire goût pivot Parce que j'adore Celui de Benefit maintenant Mais comme par hasard Ah si C'est le Brow Microfeeling Pen De chez Benefit Ce qui est hyper cool C'est qu'il a Trois petits brins Comme ça Il a trois petits brins Et du coup Moi qui fais juste du remplissage Et bah c'est super pratique Pour la technique poil à poil Après on va brosser mes cils Je viens juste remplir Hop Regardez la différence entre On ne dit à pas Mais je l'ai vachement maquillé Alors qu'en fait Bah j'ai juste rempli Ça donne cet effet là C'est tout C'est tout Et comme ça En genre une minute top chrono Même pas J'ai fait mes sourcils Et le champagne Vous savez ce que c'est ? C'est encore un NYX C'est le Born to Glow De chez NYX La teinte c'est Chosen One Et puis maintenant On va pouvoir Bah faire le ras de cils Par contre j'adore Le rendu là De la poudre On va faire le ras-y Bon Sur la photo C'est rose Et jaune En fait Il y a barriolé de partout Du Non mais là Ça manque de ton cité À mon goût Quand on fait un make-up coloré Le but c'est Soit tu fais un make-up coloré Jusqu'au bout Tu fais pas Tu fais pas un make-up Un moitié coloré J'ai mis un peu de champagne Au centre Eh Pour un maquillage Le coton-tige On finit le teint Peut-être L'highlighter Je vais mettre celui-ci Qui est rosé En fait Je pense que ça va Bien avec le dessus Du maquillage Hop Oh oui j'en mets Moi je suis pas quelqu'un Qui Ouais j'aime bien le côté rosé Ça change un peu Alors si j'ai laissé mes cils Mes Si j'ai laissé mes yeux Comme ça Tout à l'heure C'est parce que j'hésite beaucoup Est-ce que je me fais un petit Liner Fin Ou pas Je pense que oui Donc je prends l'Epic Ink Liner De chez NYX Et la vidéo Elle est pas du tout Mon collard Bon elle est pas du tout Avec NYX C'est juste que Bah j'ai plein pour du NYX Avec moi Ah bah on est content Moi ça va Je trouve que j'aime bien Finalement Je me posais la question Et je pense que j'aime bien Euh Le mascara Faire un petit combo Je vais prendre celui De chez MAC Je me souviens plus Tout son nom Ah oui In Extreme Dimension 3D Lash Il est oufissime Voilà Je vais pas vous dire autre chose Que il est oufissime N'hésitez pas à le tester Je pense que Vous serez pas déçus Si vous avez comme moi Des problèmes de cils Qui ont du mal A se recourber Ou Qui sont Qui manquent de volume Bah celui-ci Il fait bien 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 L'effet recourbant Un petit peu moins L'effet volume Et pour moi Le plus important C'est surtout Qu'il laisse les cils Souples Je crois qu'il y a des yeux C'est fou Vous avez vu Cette dimension là Mais comme ça me suffit pas Parce que je veux quand même Un effet plus volumineux Je vais tout de suite Avant que ça sèche Moi je l'ai préparé Le Up For Everything Lash De chez MAC aussi C'est le deuxième mascara C'est mon mascara préféré Fais sur Execo Et là je vais venir rajouter du volume Alors j'ai pas beaucoup de cils Donc forcément Ça parait un peu vide Franchement Et bien finalement Je trouve que c'est pas si raté Que ça On va regarder Avec la photo de base Le modèle Alors oui c'est un filtre Ça sera pas pareil Dites-moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Est-ce que le challenge Il est réussi ou pas Puis pour les lèvres J'ai utilisé un liquid mat De chez Kat Von D Beauty Kat Von D Vegan Beauty C'est la teinte Oui Hawkwind Hawkwind Bah j'aime bien Alors peut-être qu'au D-Rush Est-ce que je me dis toujours J'aime pas du tout Ce que je fais au D-Rush Donc je me dis Bon ouais Ça va être la même Là franchement Je trouve ça pas si mal que ça Je Je me critique pas Pour une fois Voilà On va voir ce que Fidou Il va nous dire J'espère qu'on entendra Avec les masques Je crois pas Mais on va essayer Choix numéro 1 Il va Oui Je vois C'est joli J'aime bien Un peu coloré Mais j'aime bien Choix numéro 2 Il va dire Non mais On est pas au carré Ici C'est pour qui Donc en vrai Je vous laisse voter Dans les commentaires A ou B Que va-t-il répondre Ma foi Je pense quand même Que ça sera Un B Ah bah c'est pas trop tôt Alors Qu'est-ce que t'en penses On va qu'elle Sympa Il a envie de nouvelles couleurs Tu l'aimes bien Ah t'aimes bien Ouais c'est original Bref J'espère que ce tout petit vlog Vous a plu On se retrouve très vite La semaine prochaine Pour un prochain vlog N'hésitez pas à liker Et à partager mes vlogs S'il vous plaise Parce que moi c'est un vrai plaisir De regarder et de faire des vlogs Et surtout ça me permet D'être mieux référencée Sur Youtube Et ce qui est super cool Pour pouvoir continuer La suite de mes projets Donc n'hésitez pas à me soutenir Dans ce sens là Et on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Bisous la vie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501